Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Taro de ce mardi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau jeu. Enfin, les jeux que j'ai ne sont pas nouveaux, mais je vous les présente, en tout cas pour certains, pour la première fois, notamment celui-ci. C'est un jeu de 32, à l'ancienne, qui est avec des illustrations. Donc voilà, c'est la carte homensie traditionnelle avec illustrations. J'ai pris un petit peu de temps parce qu'il était en italien. Vous voyez les petites annotations en français. Parti, on y va. Merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos pouces bleus, vos gentils commentaires. Enfin bref, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie aussi pour la confiance que vous me faites à travers les guidances privées. Alors, on y va les amis. Oups, oui, il y a des cartes qui ont l'air d'être un peu, un petit peu collées. Alors, le positif et le négatif. Donc, le défi pour ce mardi. Mardi 4 juin. Alors, en positif, nous avons le 10 de coupe. Waouh, très belle énergie. En négatif, nous avons le 9 de bâton. Donc, voilà. On n'a pas d'arcane majeur, contrairement à d'autres jours. Ce sont des énergies qui peuvent très bien parler de domaines différents. Il y a ici une notion de bonheur partagé en famille ou en tout cas avec des personnes que vous considérez comme famille de cœur. On a une énergie de partage, quelque part avec le numéro 10, bien sûr, d'accomplissement. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est, on est au bout, on a tout vécu, on est content, on n'a plus rien, pas d'autres expériences positives à vivre. Mais c'est vraiment ce sentiment de, vous aviez peut-être un objectif en famille ou avec un membre de votre famille, peut-être même en couple. Et vous êtes occupé à l'atteindre et ça, c'est évidemment source de bonheur. Vous prévoyez des moments ensemble. Vous êtes peut-être un petit peu plus d'accord qu'avant sur certains sujets. Vous voyez toutes ces petites choses qui peuvent vraiment mettre du bonheur. Le fait aussi de savoir que d'autres sont heureux pour vous, si vous réussissez quelque chose au travail ou par rapport à une formation. C'est vraiment des moments où on est dans des échanges très agréables. Et même si, alors si vous vivez seul, mais que vous vous dites, bon, moi, ça ne me concerne pas, ça peut être au travail. Une énergie d'accomplissement et de bonheur partagé dans une équipe où on est vraiment en, il y a comme une osmose. Voilà, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On est vraiment heureux de travailler ensemble. On a un projet en commun, une vision commune et ça se passe bien. Alors, vous allez me dire, c'est rare que ça se passe au travail, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, eh bien, c'est important de le souligner. Le 9 de bâton en défi. Donc là, il y a, alors, soit on a de nouveau deux extrêmes ici. On vous invite à faire un petit peu plus attention, à être un petit peu plus vigilant ou vigilante par rapport à quelque chose que vous avez construit pour ne pas l'abîmer, entre guillemets. Là, je ne parle pas d'un objet ou de matériel. C'est par rapport à une vigilance qu'on vous invite à avoir pour ne pas, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le mot saboter. Alors, je ne pense pas que vous soyez en train de vous auto-saboter, mais peut-être de ne pas prendre pour acquis trop vite quelque chose qui est peut-être encore un petit peu incertain et qui mérite qu'on fasse vraiment attention. Peut-être aussi, ça peut être le fait d'être vigilant par rapport à une autre personne qui entre dans votre vie ou qui partage le projet. Et de s'assurer que chaque décision qui est prise sera une décision, on va dire un peu, qui vise la sécurité. Et puis pour d'autres, voilà, ça peut vous parler à l'inverse sur le plan de, on va un petit peu baisser la vigilance qui est occupée à frôler la paranoïa. On se détend. On peut laisser justement une porte ouverte. Vous avez peut-être assez été vigilant, vous avez assez surveillé et vous pouvez aller en toute tranquillité vers l'étape suivante, dans laquelle je ne vous conseille pas de rester, bien entendu, parce que le 10 de bâton n'est pas franchement très rigolote, plutôt d'aller dans l'étape encore après qui est l'as. D'accord ? Donc là, c'est voyez un peu à quel niveau ça vous parle et peut-être que ça vous parlera pour quelqu'un d'autre qui peut se montrer un petit peu… Oui, c'est ça le défi aujourd'hui. On a peut-être quelqu'un qui est tout le temps sur ses gardes, qui se méfie parce qu'il n'a pas envie de perdre quelque chose. Donc, on va voir avec la Sibie. La Sibie italienne. On est en Italie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des Italiens parmi vous ? Alors moi, j'adore l'Italie. Je n'y ai pas beaucoup été. J'ai été en tout et pour tout deux fois et je n'y suis pas… Ah non, trois fois. Mais je n'y suis pas restée très longtemps, donc je ne connais pas grand-chose. Une de mes amies très proches est italienne. D'ailleurs, elle va rire si elle passe par là. Parce que j'ai dû lui demander un mot de vocabulaire que même Google Translate ne connaissait pas. Donc, voilà. Et si vous êtes en Italie ou si vous êtes d'origine italienne, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester sous la vidéo. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce mardi. Alors, nous avons… D'accord, quand je vous le disais, c'est assez rigolo. Donc, la dame de pique, on nous parle d'une fausse amie ou d'une veuve. Donc, en deuil, fatalement, si on est veuve, on est… Enfin non, on pourrait être une veuve qui a terminé son deuil, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être un deuil assez récent. Mais c'est une énergie un peu… Voilà, qui est négative. Or, elle arrive près du disque de coupe. Donc, je pense que ça vient… Ce disque de coupe atténue cette énergie qui nous montre que oui, on peut partager. On a cette femme qui n'est peut-être pas toujours de très bonne humeur ou de bonnes intentions, qui pourrait… Elle me fait penser fatalement à la reine d'épée, la dame de pique. Et elle n'est pas que mauvaise. Voilà, elle a peut-être une tendance à jouer cavalier seule, à prendre ses décisions sans trop s'intéresser à l'impact que ça pourrait avoir sur les autres. C'est peut-être quelqu'un de votre famille ou en dehors de la famille. Mais ça n'aura pas vraiment d'incidence sur le fait que, voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir partager. Et peut-être que, justement, vous allez parvenir à vous rapprocher de cette personne ou à faire en sorte, si elle est concernée par le neuf de bâton en défi, qu'elle baisse un petit peu sa garde, qu'elle soit un peu moins froide, qu'elle accepte cette main tendue, qu'elle ne reste pas toute seule dans sa tristesse. Ou alors, si ça parle de fausses amies, bien sûr, que vous puissiez justement vous éloigner de cette personne qui pourrait être assez hypocrite. Et puis ici, nous avons, alors, le valet de pique. Donc, on reste dans les piques. Il y a quand même une certaine méfiance aujourd'hui. Et vraiment, avec le neuf de bâton, c'est incroyable. Ça va vraiment bien ensemble. Ça vient redire qu'il y a, dans l'équipe de travail, dans la famille, ou en tout cas, dans votre cercle proche, soit un homme ou une femme, voire les deux, enfin, j'espère pas, mais bon, ça pourrait être le cas, qui ne sont pas très transparents. Ils ont des intentions qui ne sont pas celles qu'ils prétendent avoir. Et donc, alors, cette personne peut être une personne plus jeune ou en tout cas avec un esprit peut-être un peu plus immature. Alors, il pourrait avoir les cheveux bruns, mais on ne va pas s'attarder à ça. Je crois que, voilà, sinon, comme vous êtes en communauté, on n'est pas dans une guidance privée, donc je ne vais pas non plus trop donner des détails qui n'ont pas de sens. Mais c'est quelqu'un qui peut vraiment provoquer des événements désagréables, qui peut causer de la peine par ses paroles, par ses actes, ou simplement par son attitude, justement. Donc, votre défi à ce moment-là. Alors, soit vous êtes face à quelqu'un qui est tellement méfiant qu'il en devient froid et pas toujours très sympa, soit on, donc à vous d'identifier, c'est vraiment important, parce que là, je ne voudrais pas vous induire en erreur, soit on vous invite à vous méfier, justement, d'une personne qui, en fait, c'est un peu comme la taupe dans un service d'espionnage. Là, il vient, il dit qu'il fait partie de l'équipe, qu'il a de bonnes intentions, mais en réalité, il en est tout autre. Donc, ce n'est pas le tirage de la méfiance aujourd'hui, mais il y a quand même un petit peu cette notion-là qui revient. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de Gisèle Flavie, qui, en fait, s'appelle la clé de vie. Oui, c'est ça, j'ai oublié de vous le dire, la clé de vie. Pour voir un petit peu, en une carte, quel arcane va sortir et pour nous dire quoi par rapport à ces deux personnages-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a là affaire à deux personnes qui, soit sont solitaires, soit font semblant d'aimer être entourées et d'être un petit peu dans la compassion, dans l'altruisme, alors que ce n'est pas le cas. Et là, je pense que si le disque de coupe arrive en positif, ça veut dire que, de toute façon, vous serez capable d'identifier ces personnes. Alors, si jamais ce sont des proches, vraiment, de la famille, l'idée, ce n'est pas non plus de leur claquer la porte au nez, de leur dire « je ne veux plus jamais te voir », mais c'est peut-être de leur montrer subtilement que vous avez compris leur jeu et qu'on peut peut-être passer à autre chose et cesser de… C'est un petit peu des manigances, là. Oui, ce sont des manigances. Alors, les amis, nous avons le pape. Le pape qui nous parle donc d'alliance, de mariage, de spiritualité, bien entendu. Il se met entre le positif et le négatif, donc c'est une interprétation qui va aller pour les deux. Et c'est vraiment… Donc, justement, attention, mauvais contrat aux personnes qui vous proposent « Mais oui, ça va être génial, bien, il y a une espèce de fausse générosité, alors qu'une fois que vous serez dans la place, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout ça. » Mais par ailleurs, en positif, on voit, et c'est pour ça que le 10 de couple est arrivé en positif, si ça parle de votre mariage, c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, qui est fidèle, qui a un respect des valeurs, soit des valeurs traditionnelles du mariage, soit simplement du couple, de son engagement. Ça peut être aussi une personne ici qui a perdu son mari et qui a besoin, justement, de se rapprocher de l'unité familiale. Peut-être que ça peut être les frères et sœurs, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, bref, pour ne pas rester toute seule par rapport à cette perte. Mais je ne le sens pas vraiment comme ça aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment plus deux personnes qui n'étaient pas ensemble ici. et donc le pape va nous montrer qu'il y a une belle union dans la famille, dans le couple. Et puis, si jamais ça vous parle au niveau du travail, vous pourriez avoir un très bon contrat à partir du moment où vous parvenez à faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est illusoire, ce qu'on vous propose, ce à quoi vous allez vraiment avoir droit en allant travailler dans ce service ou dans cette entreprise. Alors, je vous propose de savoir quel sera votre petit porte-bonheur aujourd'hui, celui sur lequel vous allez pouvoir faire un arrêt sur image, pourquoi pas le dessiner rapidement sur un bout de papier ou écrire simplement le mot. Ok, on y va. La chance, c'est votre talisman aujourd'hui et donc ça parle doublement de bonheur, de seconde chance, d'occasion qui, voilà, quelque chose qui va réussir, un entretien qui peut réussir ou qui débouche sur quelque chose de bon, la chance de retrouver une unité familiale, que vos voeux se réalisent, que vous puissiez saisir une opportunité quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est votre talisman, emportez le bien avec vous dans votre esprit ou en dessin, pourquoi pas, dans votre poche et on va, en message de sagesse, partir en Égypte. Voilà, j'ai envie de vous emmener en Égypte pour un petit message. Oups ! Quel est votre message de l'Égypte antique ? Qui va vous parler ? Quelle divinité ? bon, ça, c'est peut-être pas forcément une divinité, ça peut être un animal sacré aussi. Quel est votre message, les amis, pour ce mardi ? Ah, bon, c'est le collet, on va la garder. Et nous avons la croix de Han. C'est le symbole du souffle de vie et de l'immortalité. Je t'aide à unifier ton être et à contacter ton essence divine. À rentrer en contact avec la lumière qui, je le dis souvent, n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur. On recontacte ça pour pouvoir ensuite la diffuser à l'extérieur de soi, dans les contacts familiaux, dans les cercles amicaux, au travail, à travers toutes les petites actions et à travers une certaine tolérance par rapport à des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Un beau message, j'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez aimé les messages à l'ancienne de la cibille italienne, si vous voulez voir plus de cartes, je peux vous faire un petit tirage dans la journée sur Instagram et je peux le relayer dans l'onglet Communauté pour toutes celles et ceux qui n'ont pas Instagram sans problème. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Gros bisous, bye bye.